Hey les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Ayoub et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, encore une fois, ce que j'aime vraiment faire, un haul tout simplement où il y aura du Zara, Perska, Pull&Bear, Mongo, Bouhou. Donc ouais, ça fait un petit moment, ça fait une dizaine de jours où je n'ai pas sorti de vidéo, mais tout simplement je me suis pris une petite période de vacances aussi, parce que comme vous le savez, je taffe, à côté j'essaie d'entretenir YouTube, les réseaux, etc. Donc ce n'est pas forcément super facile pour moi, donc là je me suis reposé un petit peu et là on revient en balle, 3 vidéos par semaine comme on faisait il y a quelques semaines, c'est parti, let's go. Donc dans un premier temps, je vais commencer avec Zara, la pièce maîtresse que j'ai acheté, qui m'a coûté bonbons, là mon compte est en train de... C'est vraiment la pièce maîtresse, le truc qui m'a fait le plus plaisir et que je voulais depuis longtemps. Aïe, j'ai l'objet. J'ai tout simplement acheté un trench, j'espère que vous allez bien voir, un trench déperlant croisé. Il faut savoir qu'il m'a coûté 129,99€, tout simplement parce que j'en ai cherché un partout et je voulais un fluide qui tombe bien et qui était un petit peu oversize. Si vous regardez bien, je sais pas si vous allez voir, j'ai pris la taille SM, en fait c'est des tailles combinées, t'as SM, L, XL et je crois que c'est tout, t'as tout double taille combinée pour ça. Et j'ai pratiquement cherché partout l'équivalent de cette pièce et je l'ai absolument pas trouvé. De base, je me suis dit mettre 129,99€ pour un mec comme moi qui sait de toujours trouver la bonne affaire. Je me suis dit c'est compliqué à dos mais j'ai pas le choix et franchement je suis tombé amoureux. De toute façon, si tu veux voir les pièces bien assorties, bien montrées, etc, t'as mon Instagram, AyubHMD, t'iras voir et t'inquiète pas que je vais sortir la blinde de photos. Donc ça voilà, pièce maîtresse que j'ai kiffée, The Roman 129,99€, here we go ! Juste après, chez Bershka, là c'était une petite affaire que j'ai fait, j'ai tout simplement acheté une veste, on va dire un peu effet, j'appelle ça suédine, tu vois c'est un peu un effet, je sais même pas comment on peut appeler ça. Bref, vous m'avez compris, pas tout trop légère et c'est surtout le bleu que j'ai kiffé, c'est un bleu qui est pas vraiment bleu marine et qui est pas vraiment bleu ciel. C'est un bleu qu'on voit pas particulièrement partout, la matière je l'ai kiffé de ouf et le plus important c'est que de base elle est à 50€ et elle est passée 27€. Donc c'était assez intéressant, Bershka, j'ai pas compris pourquoi là d'un coup ils ont fait des petites soldes comme ça, mais on est toujours preneurs et du coup celle-là aussi je vais sortir faire la patate de photo avec. Moi je me suis dit c'est bien, c'est une veste d'intersaison, donc voilà, là aussi, hop, toujours chez Bershka, j'ai acheté un petit pull, là c'est les pulls du coup d'hiver et là même chose, couleur, la couleur qui m'a tout de suite frappé. J'en ai marre du gris, marron, beige, bref les couleurs qu'on peut souvent sortir en automne etc, je me suis dit on va essayer de sortir des couleurs qu'on ne sort pas d'habitude dans ces saisons-là. Et là, ce que j'ai kiffé, le col il est nickel, c'est entre un col haut et un col normal, donc j'ai kiffé de ouf, ça tombe bien, c'est nickel. Elle est légèrement oversize, si tu mets ce pull-là tu vois que l'épaule elle tombe un petit peu en dessous de toi ton épaule, tu vois, donc l'épaule du pull, enfin la couture tu m'as compris. Donc en termes de taille, j'ai kiffé, en termes de couleurs j'ai kiffé et en termes de prix on est à 25,99, là il n'y avait pas de promo mais je ne sais pas, j'ai flashé, j'ai kiffé, je me suis dit allez on se fait plaise, j'ai acheté. Plus d'une pure, sous pull, col montant, j'avais acheté un noir et j'ai acheté aussi un gris foncé, je me suis dit c'est des basiques, tu vois tu les as sortis avec des trenchs etc. Automne, hiver, c'est nickel, il tombe super bien, c'est bien doublé, c'est pas non plus super lourd, moi le truc que je déteste le plus c'est les cols roulés vraiment super lourds. Vas-y frère, tu respires plus, ton corps il respire plus, t'es limite en sueur, j'aime pas, je préfère les trucs qui tombent bien sur le corps, qui sont légers et celui-là je l'ai payé si je te dis pas de bêtises, 19,99€ et j'ai le même là-bas en noir. Du coup là t'as tous les trucs que j'ai payé bonbon, maintenant on va rentrer dans la partie ce que j'ai payé pas super cher, qui est super intéressant et que je vous avais mis le bon plan tout simplement sur mon Instagram. Donc comme je te l'ai dit si tu me suis pas je te donne en temps réel les bons plans, je ne peux pas faire à chaque fois des vidéos dès que t'as un bon plan. Mais là Mango Outlet ils ont tout simplement fait un tout à moins de 10€, c'est ce qu'il faut à chaque fois avant le black market, c'est à dire que comme dans quelques semaines il y aura le black market, donc t'auras plein de bonnes affaires etc. Et eux ils font toujours un avant black market, où ils mettent tout à 10€. C'est à dire chenise, pantalon, veste, absolument tout. Ça commence à minuit, donc moi quand j'ai l'information, par exemple sur mon Instagram je l'avais mis à minuit 30, c'est à dire les mecs qui ont été vraiment vifs, bah ils l'ont vu. Et surtout sache qu'au bout d'aller une demi-heure, une heure t'as quasiment toutes les tailles qui sont parties, tout est sold out. Donc c'est le plus rapide qui prend les meilleures affaires. Donc là je vais prendre le plus gros, j'ai fait deux commandes, une où j'ai acheté simplement une chemise et l'autre où j'ai acheté pas mal de plus. Alors on va commencer à faire le plus simple, le plus petit. J'ai acheté un t-shirt blanc, tout simple, j'aimais bien le col, col aussi qui fait un peu col montant. Et je lui crie quoi ? Cheerfully. Bref on s'en tape, je l'ai payé 2,99€, il était de base à 29,99€. Ouais un t-shirt à 29,99€, c'est incroyable. Mais il faut savoir que Mango, si tu veux un ordre de qualité, t'as Mango, parce que c'est tous la société Inditex, si vous ne savez pas, qui font les produits. Donc c'est la même, une seule et même marque qui décline en plusieurs marques. T'as Mango, Zahra, Pullenbeer et Bershka. Ça c'est en termes de qualité je parle. Donc du coup quand vous achetez du Mango, c'est vraiment pas de la merde. La plupart des trucs que j'ai acheté là-bas, je les ai gardés longtemps. Ça j'ai pas payé cher. Là on a toujours besoin, moi qui mets pas mal, moi qui mets pas mal de costumes, trench, etc. J'ai investi très souvent, j'ai un poil à déballer, ça servirait à rien, des chemises blanches. On sait très bien, tu vois, chez Zahra c'est 39,99€, ça peut aller jusqu'à 50 balles. Et pour les plus bidons, 29,99€ pardon. Là je les ai payés 5€ pièce. T'as bien entendu, 5€ pièce. Donc qu'est-ce que t'attends pour me follow sur Insta et que je te dis que c'est bon plan. Là, c'est un autre truc. Ne vous inquiétez pas, celle-là je la garde pour l'été tout simplement. C'est une chemise blanche avec des rayures bleu ciel. Je l'ai trouvé stylé et je l'ai payé 4,99€. Donc ça, ça va très très gentiment attendre dans ma garde-robe pour l'été prochain. Et là, le dernier petit truc que j'ai acheté, c'est tout simplement un polo noir. J'achète tout le temps des polos un peu stylés, noirs, gris, etc. Et ce que je kiffe dessus, c'est qu'il est assez léger. Et j'espère juste que c'est pas une matière qui attrape beaucoup les poils, etc. Mais j'ai pas l'impression parce que ça a l'air d'être la matière organique. Donc ça va. Et celui-ci, je l'ai payé 5,99€ au lieu de 39,99€. Donc t'as très bien compris une chose. Manga Outlet, c'est super intéressant. J'ai fait 4 vidéos où je te parle à chaque fois des bons plans. Et dans les 4 vidéos, je l'ai cité. Donc c'est pas pour rien. Là, comme je t'ai dit, j'avais fait une seconde commande. Là, c'est un autre type de chemise blanche du coup. Je sais pas comment on peut appeler ça. J'appelais ça les mailles filées un peu. Donc c'est de la bonne qualité aussi. Et celle-ci, je l'avais payé 9,99€. Donc je sens que c'est un peu plus de la qualité. Donc voilà, toujours intéressant. Je vous l'ai dit, moi, les chemises blanches, j'aime bien investir. Et du coup, là, non, l'avant-dernière pièce, il y en a une autre que je dois vous montrer. L'avant-dernière pièce, elle vient de chez Bouhouman. J'ai tout simplement pris une veste en jean. Vous allez voir qu'elle est Kali Kali. Elle est Enervax. Donc c'est une chemise en jean. Je vais me dire, c'est bidon, c'est une chemise en jean. Mais il y a des rappels bandanas. Ce que je kiffais, c'était ça. Le orange juste là. Et surtout là, au niveau de la main, le rappel noir. Je sais pas, c'est un genre de bandeau rappel noir. J'aime pas comment on peut l'appeler ça. Un truc qui je kiffe pas trop sur les produits Bouhouman, enfin sur certains, je trouve ça dommage. Parce que sur certains, c'est vraiment Kali. Sur d'autres, c'est juste les coutures. T'as certaines coutures qui dépassent à chaque fois. Et je trouve ça vraiment dommage parce que la qualité, elle est quand même présente. D'accord, si vous voulez voir un peu comment ça rend. Et comme je l'ai dit, je vais surtout sortir pas mal de photos. Je vais faire un bon petit shoot avec tout ce que j'ai pour vous montrer toutes les pièces. Et donc du coup, la dernière, elle est juste là. Je l'avais mis dans ma penderie. Simplement, cette demi-veste, je ne sais pas comment appeler ça. Veste sans manche, je suis un fou, je dis que demi-veste. Je suis un malade mental. Blanc crème, bien pour l'hiver. Tu peux faire pas mal de style avec. Et surtout, elle était à 25,99€. Et je l'ai payé 10€. Donc du coup, elle était en réduction sur leur site. Je n'ai pas compris pourquoi dans les petits prix. Donc voilà, petit haul assez rapide. Où je te montre tous les derniers petits trucs que j'ai acheté. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ni de haul ni de try on a haul. Donc il faudrait me dire ce que vous préférez. Si vous préférez un haul, try on a haul, j'arrive même plus à le dire. Ou donc du coup, j'essaye, etc. les produits. Vous me dites ce que vous préférez. Je ressortirai un d'ici peu. J'ai encore des trucs qui arrivent, bien sûr. Et en même temps, ça ferait un petit truc entre les pépites que j'ai trouvé en magasin. Et les trucs que j'ai commandé. Parce que d'habitude, c'est beaucoup de trucs que je commande. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis monsieur bon plan. Je vous ai fait des dizaines de vidéos. Je vous montre à chaque fois comment acheter vos produits pour pas cher. Pour moi, il n'y a plus d'excuses au jour d'aujourd'hui. Ça ne se dit pas. Pour ne pas s'habiller correctement. Si tu as kiffé la vidéo, n'oublie pas de me laisser un like. Ça fait toujours plaisir. Ça récompense. Et surtout, tu le sais, toi-même, plus il y a de likes, plus il y a de référencer. Ma chaîne monte petit à petit. Je suis content. Donc je vous remercie aussi. Et n'oubliez pas, tu cliques, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification. T'as l'espace commentaire, questions, suggestions, remarques. Comme d'habitude, je réponds à absolument tout le monde. Donc sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao.